Bonjour, nous sommes 7 étudiants en médecine et membres de SOLSIS, l'association de solidarité de notre fac. Au début de l'année scolaire 2016, nous avons décidé de reprendre un projet de solidarité qui a lieu depuis maintenant 4 ans à Madagascar. Au cours de ce mois d'exploration à l'étranger, 3 semaines étaient dédiées à l'encadrement de 60 enfants dans une école primaire et maternelle de la banlieue d'Antanarivo. La dernière semaine a été consacrée à la découverte de l'île et de son patrimoine culturel. Le projet fut l'aboutissement d'une préparation de 8 mois, durant lesquels nous avons activement échangé avec Annick, la directrice de l'école, pour mettre en place notre action. Ensemble, nous avons déterminé quelles activités nous allions organiser et comment nous allions procéder. Ainsi, nous avons récolté des fonds, ainsi que des fournitures scolaires, des jouets et du matériel médical dont nous allions avoir besoin durant le séjour. Fin près, nous nous sommes envolés pour Madagascar le 2 juillet. Sur place, il fut assez facile de nous intégrer auprès d'Annick et de sa famille, grâce à l'accueil chaleureux qu'il nous avait réservé. L'école, appelée la Source Claire, a été créée par la mère d'Annick en 1992 et accueille une trentaine d'enfants de la maternelle au CM2. Les 60 enfants que nous encadrions étaient âgés de 3 à 6 ans et issus de milieux très modestes et défavorisés. La grande majorité d'entre eux n'avaient jamais été à l'école et n'avaient pas l'habitude de faire des activités en groupe comme nous avions prévu de faire. Tous les matins, les enfants arrivaient à l'école vers 8h30 accompagnés de leurs parents. Nous étions chacun responsables d'une petite troupe que nous rassemblions chaque matin avant d'enfiler nos tenues. Ensuite, nous installions à table pour le petit déjeuner. Puis, venait le temps des activités matinales. Chacun à notre table, nous animions divers travaux manuels et apprentissages ludiques. Chaque enfant s'investissait à sa manière et selon son âge afin de confectionner des petits souvenirs qu'ils rapportaient le soir à leurs parents. Annick nous avait suggéré de commencer une initiation au français auprès des enfants et, à force de répétition, nous sommes parvenus à leur apprendre quelques mots simples de français comme « merci », « s'il te plaît » ou encore « bon appétit ». De notre côté, nous nous sommes familiarisés avec des petites phrases comme « palalao » qui signifie « est-ce que je peux aller jouer » ou « chinana chun » qui veut dire « je n'ai plus faim ». Et petit à petit, nous avons mis en place notre propre langage grâce à des gestes simples ou tout simplement des intonations de voix, des mimiques. Rapidement, une grande complicité s'est créée entre le groupe et les enfants. Ensuite, nous nous installions à table pour le déjeuner vers midi. L'après-midi était consacré à des activités extérieures et aux jeux dans la cour. Ce moment était chaque jour un vrai moment de partage pendant lequel les enfants nous apprenaient leurs jeux, leurs comptines, leurs danses. Et, à notre tour, nous les faisions participer à des jeux comme les chaises musicales, le chamboule-tout ou encore 1, 2, 3 soleil. Vers 15h, il était l'heure du goûter. Cette petite pause gourmande était appréciée de tous et les enfants quittaient l'école à la fin de cette collation. Une journée était réservée à la visite de Croquefarm pour y découvrir toutes sortes d'animaux, des crocodiles, des tortues ou encore des lémuriens. Notre partenaire, Annick, avait insisté sur la partie hygiène et santé du projet. Il s'agissait d'accompagner les enfants dans les toilettes quotidiennes et dans les différents temps de repas, matin, midi et goûter. Et c'est dans cet objectif que nous avons fait venir la doctoresse du village afin que chaque enfant soit examiné et soigné si besoin. Cela nous a d'ailleurs conduit à visiter l'hôpital de Tanna pour un malheureux bras cassé. Nous intervenions également auprès des parents. Nous leur proposions la possibilité de disposer de certaines denrées alimentaires, type riz, huile, sucre, savon, que nous distribuions le vendredi soir après l'école. Notre projet avait aussi pour objectif de permettre le financement de formations les concernant. Petit élevage de volaille, garde d'enfants, cuisine. Cinq parents ont pu en bénéficier et pourront ainsi commencer une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de leur famille. Après un au revoir aux enfants, qui nous a soutiré quelques larmes, nous sommes partis à l'aventure sur les routes de Madagascar afin de découvrir le pays et ses richesses, accompagnés d'un autre groupe d'étudiants de notre fac. Nous avons parcouru l'île et découvert les paysages que Madagascar avait à nous offrir. Les plages de Morondav et son allée des Baobab, les Tsings, Full Point, etc. Aujourd'hui, nous recevons régulièrement des nouvelles des enfants via Annick. En plus de notre action sur place, nous sommes parvenus à trouver un parrain, ou bien une marraine à Joséa, Gino, Diar, Loïc et Gracia, qui ont, grâce à eux, entamé leur scolarité à la source claire en septembre dernier. Ça fait maintenant 4 mois que nous sommes rentrés, et nous gardons en mémoire de merveilleux souvenirs. Comme la rencontre avec Annick et notre relation qui a beaucoup évolué, et est passée d'une relation partenariale à une vraie relation amicale. Elle a pris soin de nous faire partager son quotidien avec sa famille, et nous nous sommes d'ailleurs liés d'amitié avec Jean-Alain, son fils de 21 ans, avec qui nous avons passé beaucoup de notre temps libre. De plus, ce voyage nous a permis de souder une équipe qui ne se connaissait que très peu, au mois de novembre. Chacun a réussi à trouver sa place et à jouer son rôle. Pour ce qui est de la pérennité du projet, une nouvelle équipe a déjà prévu de repartir s'occuper des enfants auprès d'Annick l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada